Il nous manque pas sur la glace Jonathan Roy parce qu'il est dans nos radios, c'était Jonathan Roy avec la chanson Lost, sa plus récente chanson en anglais disponible partout sur toutes les plateformes de téléchargement de musique. Vous êtes bien branchés sur les ondes de CKVL. Jusqu'à 17h, on est ensemble. Il y a un sujet de l'actualité dont je voulais vous parler avec une intervenante justement. Et ce n'est pas n'importe qui. J'ai la chance d'avoir au bout du fil une doctorante en microbiologie de l'Université de Laval qui veut nous partager sa passion, notamment pour la vulgarisation scientifique. C'est Alicia Durocher qui est en ligne. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Ça va bien? Oui, très bien. Merci d'avoir invité. Bien, ça fait plaisir. On est contentes de pouvoir te parler aujourd'hui. Tout d'abord, avant de parler du sujet dont je veux parler, je voulais introduire. Je viens de présenter comme étant une doctorante en microbiologie. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange en hiver, une doctorante en microbiologie? Premièrement, la microbiologie, c'est vraiment un sujet extrêmement vaste. Ça peut avoir l'air petit comme sujet parce que justement, on utilise des choses vraiment petites, mais au contraire, il y a des centaines de milliers d'applications possibles pour ces sujets-là. Moi, personnellement, je travaille sur la propagation de gènes de résistance aux antibiotiques dans l'environnement, en particulier en pisculture. Je pense à ma collègue Moïra, avec qui je travaille sur le projet. Elle travaille sur les virus qui infectent les bactéries dans l'intestin humain. Je ne serais pas capable de décrire simplement ce que ça fait une doctorante en microbiologie parce que la réponse est plein de choses. Mais on peut faire du clinique ou de l'environnemental, de la recherche ou plus du développement, par exemple, pour des compagnies pharmaceutiques. Donc, c'est extrêmement vaste comme sujet. Vraiment. Puis en ce moment, c'est dans l'actualité. On a de plus en plus entendu parler de la microbiologie par rapport à la campagne de vaccination liée à la COVID-19, notamment. Oui. C'est un peu cyclique l'intérêt dans la microbiologie, je dirais, parce que justement, à une fois qu'on a une pandémie ou une éclosion d'une maladie particulière, souvent les gens vont se tourner vers ce sujet-là. Finalement, je trouvais ça super intéressant. Mais on est là aussi pendant qu'il n'y a pas de pandémie. Oui. Exactement. Donc, c'est vraiment un travail, un milieu de travail très important. Là, justement, toi et ta collègue dont tu viens de parler, vous avez décidé de vulgariser un peu, de lancer un projet qui s'appelle « Les vulgaires ». Donc, il y a vraiment un lien avec la vulgarisation scientifique. En gros, est-ce que vous voulez lancer une campagne pour que les gens comprennent plus? C'est quoi exactement? Oui, c'est exactement ça notre but. En fait, notre campagne a été propulsée par un appel à projets fait par les fonds de recherche du Québec. Ils cherchaient à impliquer des élus anniversaires dans la lutte contre la COVID. Puis nous, bien, vu qu'on est microbiologiste, c'est sûr qu'on s'est plus penchés vers l'aspect vaccination, désinformation. Mais il y a aussi plusieurs autres aspects qui sont couverts par des projets financés par cet appel à projets-là. Mais nous, dans le fond, ce qu'on voulait, c'est qu'on voyait beaucoup, beaucoup, beaucoup de désinformation sur les médias sociaux. Puis, tu sais, en tant que scientifique, des fois, tu as le goût de partir un débat dans les commentaires, c'est une publication de TVA Nouvelle. Mais ce n'est peut-être pas la chose la plus productive à faire. Donc, on s'est demandé comment on pourrait mettre notre énergie dans quelque chose de positif, de productif, qui va vraiment rendre l'information disponible et facile à gérer un peu. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé avec les médias des higrières, qui seraient des plateformes sur des médias sociaux qui rendent l'information scientifique facile à comprendre, intéressante à lire ou à écouter, parce qu'on va faire des vidéos aussi. Puis, juste de rendre ça le plus dynamique et intéressant possible. Donc, c'est vraiment une plateforme, les vulgaires, et c'est en lien avec le nom, le titre de la campagne, c'est « Si la vaccination était une influenceuse ». Une influenceuse qui est considérée maintenant comme un métier, mais qui n'existait pas il y a encore quelques décennies. Donc, des gens qui, bon, un peu nous influencent sur les réseaux sociaux ou les différentes plateformes à acheter ou à adopter un comportement. Puis, c'est un peu ça que vous voulez aller chercher. Oui. Dans le fond, on parle souvent des influenceurs et des influenceuses un peu d'une façon moqueuse, pour dire que ce qui est peut-être pas la chose la plus contributoire à la société. Mais nous, on pense qu'au contraire, ce placement a un potentiel vraiment gros pour avoir un impact positif sur la société. Puis, nous, on s'est associés avec des créatrices de contenu dont on respecte énormément le travail, qu'on trouve qu'ils utilisent la plateforme d'une belle manière, justement, pour continuer un peu ce travail-là, puis aller rejoindre des personnes qui ne cherchaient pas nécessairement un micro-biologiste, justement, sur Google, puis profiter de leur connaissance en communication, puis en comment rejoindre le grand public. Donc, le but, c'est d'aller chercher ce que vous avez fait des influenceuses, des créatrices de contenu, pour qu'eux, par leurs différentes plateformes, vulgarisent votre message. Oui, parce que c'est souvent plus facile de vulgariser quand tu es en dialogue avec quelqu'un qui n'est pas du milieu. Par exemple, si moi et moi, on s'en parle juste entre nous, ça peut qu'on aille un petit peu à un niveau plus scientifique. C'est inaccessible à la plupart des gens, mais si on est une personne, justement, qui n'est pas du milieu scientifique dans la conversation, ça aide à garder le niveau plus grand public. Et qui êtes-vous allé chercher comme créateur de contenu? Donc, on a choisi de travailler avec Jessie Nadeau, Jessica Tridentio et Charles B. Donc, trois femmes qu'on admet énormément, puis qu'on est tellement contentes de se les accepter de travailler avec nous. Puis, est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Est-ce que pour l'instant, vous vous limitez à trois créatrices de contenu? Pour le moment, c'est seulement avec elles. On va également travailler avec une autre étudiante qu'on connaît personnellement dans nos vidéos. Puis, éventuellement, si on continue le projet, on va sûrement continuer de collaborer avec d'autres étudiants et étudiants qu'on connaît pour qu'ils puissent présenter un peu leurs travaux. Par contre, c'est sûr que pour travailler avec les créatrices de contenu, ça prend du budget. Puis, on va voir si ça continue, si on continue en avoir. Vraiment, parce que le but, c'est d'informer la population un peu comme tu disais un peu plus tôt, en fait, de lutter contre la désinformation souvent des médias ou des réseaux sociaux et d'encourager les gens à prendre des bonnes décisions avec les bonnes informations. Donc, vous allez vraiment, vous allez offrir du contenu, des vidéos notamment exclusives sur les plateformes sociales des vulgaires. Alors, pour les gens, il va falloir trouver les plateformes en question. Ça va durer combien de temps, ces capsules-là? On vise des capsules de 10 à 15 minutes, donc assez longues pour avoir du contenu pertinent, mais quand même assez court pour garder la relation du public. Donc, c'est un peu ce qui est dérangeant avec les médias sociaux, par exemple Twitter ou Instagram, c'est que tu es assez limité dans la longueur de ton contenu. Puis, pour avoir vraiment une vision nuancée d'un problème scientifique ou d'un problème de santé publique, ça prend plus que 155 caractères. C'est pour ça qu'on a décidé de tourner entre autres vers YouTube pour pouvoir avoir du contenu un peu plus long. Donc, de pouvoir offrir des vidéos sur Instagram et YouTube qui sont deux des principales plateformes actuelles, justement. Parce que quand on parle de votre public cible, c'est les jeunes, si j'ai bien compris. Oui, on s'adresse aux 18-30 ans. Premièrement parce que c'était ça, l'appel à projet des fonds de recherche du Québec. Mais également, je pense qu'en tant que jeunes femmes, on est mieux placés pour parler à cette autre histoire-là qui est similaire à nous qu'à un autre histoire qui serait pas dans la même tranche d'âge que nous, par exemple. Puis, au niveau des thématiques, on parle, bon, de vaccination, il y a beaucoup de questions qui vont revenir. Est-ce que les thématiques sont déjà décidées? Est-ce que les gens peuvent soumettre des questions à vous poser? Oui, on a déjà fait les grandes lignes du travail pour choisir de quoi on va discuter. Mais c'est vraiment quelque chose qui est primordial pour nous de sonder le public et de découvrir c'est quoi les vraies questions des gens. Parce que ça sert à rien de faire du contenu pour répondre à une question qu'en fait, tout le monde connaît la réponse. Donc, on a déjà fait ça un peu sur l'histoire de Jessica Tridentiel justement. On lui a demandé de demander à ses abonnés c'est quoi leurs questions sur la vaccination. Puis, on a eu beaucoup de questions vraiment intéressantes. Donc, on va faire une vidéo là-dessus. Puis, on l'a également fait déjà sur nos plateformes la semaine dernière. Mais on est sûr que c'est quelque chose qu'on pourrait refaire souvent. Et pas nécessairement juste sur la vaccination, mais sur tout ce qui entoure la santé publique. Donc, les gens, si les jeunes, votre public cible, s'ils ont des questions, c'est vraiment le moment de les poser pour qu'on puisse y répondre. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles vous n'avez pas la réponse en ce moment par rapport à la COVID-19? Oui, il y a énormément de... En fait, je ne sais pas. Il y a autant de questions auxquelles on a la réponse qu'il y a de questions auxquelles on n'a pas la réponse. C'est la beauté de la science. Mais aussi, le problème quand on essaie de la vulgariser, c'est qu'on a rarement de réponses absolues. Donc, on va savoir, par exemple, que jusqu'à maintenant, un exemple que je pourrais donner, c'est que pour certains vaccins, ils ont pu affirmer que le vaccin est donné limité pendant six mois. Alors, les gens se demandaient pourquoi on ne sait pas plus, pourquoi c'est seulement six mois. Bien, tu sais, on ne peut pas savoir dans le futur combien de temps l'immunisation va durer. Donc, c'est toujours de donner des réponses suivantes et complètes. Il peut parfois être un peu décevant de ne pas avoir une réponse tranchée, absolue, finie. Mais c'est mieux qu'on peut faire pour le moment. Puis, parlant d'incertitude, je pense que les variants, en ce moment, il y a beaucoup d'incertitude. Donc, on ne comprend pas encore exactement ce qui les rend si contagieux, entre autres. Ça fait que ça, c'est sûr que c'est un domaine pour devoir être plus exploré le plus vite possible, en fait. Et quand est-ce que ces capsules et ces réponses vont être disponibles au grand public? Donc, notre premier vidéo va sortir sur YouTube le 3 mai. Mais notre part Instagram est déjà active, puis on publie du contenu fréquemment. Puis, on essaie justement d'interagir avec notre auditoire, puis de répondre à leurs questions. Donc, à partir du premier, on va publier une vidéo par semaine pendant six semaines, dont trois, avec nos créatrices de contenu. Alors, on va pouvoir rester à l'affût. Tu viens de le dire, la page Instagram, en fait, les réseaux sociaux des Vulgaires, est déjà lancée. On peut aller vous suivre. C'est la meilleure façon, je pense, pour rester informée. Et surtout, savoir quand les capsules en question vont être lancées et avoir plus d'infos au fur et à mesure. Et de vous suivre. Je trouve que c'est une très belle initiative. Moi-même, je vais aller vous suivre parce que j'en ai beaucoup des questions. Parfait. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, Alicia. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bye-bye. Vous venez d'entendre sur les zones de CKVL, Alicia Durocher, qui est doctorante, je le rappelle, en microbiologie de l'Université Laval, qui, avec sa collègue, ont lancé un concept qui allie le marketing, l'influence, la sensibilisation scientifique et les réseaux sociaux. C'est vraiment dans l'air du temps, très d'actualité, en 2021. Puis, je le répète encore une fois, les réseaux sociaux pour la campagne en question, c'est les vulgaires parce que le but, c'est de vulgariser toutes les questions auxquelles on n'a pas nécessairement de réponse ou auxquelles on ne comprend pas grand-chose en ce moment. Rendez-vous sur leur plateforme. J'ai vraiment hâte que la première capsule d'informations bien vulgarisée voie le jour parce que, comme je viens de le dire, moi-même, j'en ai pas mal des questions. Puis, je pense qu'on est tous ensemble là-dedans. On est beaucoup à avoir des questions. Donc, si on peut avoir un peu plus de réponses et se faire un peu rassurer sur certains points, il n'y a pas de mal à ça. On va poursuivre dès maintenant dans l'émission Je suis Charlie avec Jean-Leloup, Paradis City. Mais juste avant, on fait une courte pause et les détails météo s'amènent. Sous-titrage Société Radio-Canada